Des scientifiques sud-coréens ont mis au point une nouvelle forme de photocatalyseur non métallique, qui peut être utilisé pour la production d'hydrogène vert. Ce nouveau type de catalyseur utilise la lumière du soleil pour produire l'H2, sans également générer d'émissions de gaz à effet de serre. Le photocatalyseur non métallique de production d'hydrogène vert a le potentiel d'aider à surmonter un certain nombre de défis liés à la production propre de ce carburant sans émissions. Même en utilisant des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, il existe encore certains composants dans la production de H2, ce qui peut signifier qu'il ne s'agit pas d'un processus entièrement propre et qu'il a toujours un impact sur l'environnement. Les photocatalyseurs traditionnels sont capables d'absorber la lumière vive pour déclencher des réactions chimiques. Cependant, le problème avec eux est qu'ils sont principalement constitués de matériaux métalliques qui peuvent être nocifs pour l'environnement, à la fois dans leur obtention et dans la façon dont ils sont manipulés, une fois qu'ils atteignent la fin de leur durée de vie. Les chercheurs ont trouvé une alternative non métallique pour tenter de surmonter ce défi. Avec un photocatalyseur non métallique, la production d'hydrogène vert pourrait faire un pas dans une direction plus propre. Selon une déclaration de la Fondation Nationale de Recherche de Corée, les chercheurs de l'Université INA ont mis au point un photocatalyseur en nitrure de carbone non métallique haute performance, avec une forme structurelle nouvellement conçue. Il peut être utilisé pour utiliser la lumière du soleil pour décomposer les molécules d'eau en oxygène et H2. Contrairement à un catalyseur au platine, qui est fait d'un métal précieux et qui est assez cher, le catalyseur photosensible nouvellement conçu est plutôt bon marché à fabriquer et, selon NRF, est également non toxique. Les chercheurs ont déterminé qu'en utilisant une stratégie respectueuse de l'environnement, pour ajouter de l'eau et du flux pendant le processus de création du photocatalyseur au nitrure de carbone, le résultat était un composant avec une efficacité photocatalytique, environ 12 fois supérieure à celle d'un catalyseur métallique traditionnel. En outre, la nouvelle conception s'est également avérée considérablement plus stable et notamment plus durable que les appareils conventionnels considérés comme la norme actuelle, a déclaré NRF dans son communiqué. Merci d'avoir choisi Hydrogen Fuel News. Comme. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur H.F.N. Sous-titrage ST' 501